Si vous suivez la voile de compétition, le nom de Paprec, premier acteur du recyclage en France, vous est forcément familier. Sponsor depuis deux décennies de marins engagés dans les plus grandes courses, Paprec est désormais aussi partenaire principal de la Solitaire du Figaro et de la Transat en double Concarneau-Saint-Barthélemy, repaptisée Transat-Paprec, une transat qui va se courir en double mixte. L'entreprise n'investit pas dans la voile par hasard, c'est le fruit d'une tradition familiale. Jean-Luc Petit-Huguinin, le fondateur, découvre la voile sur un First 235. Sébastien, son fils aîné, directeur général du groupe, le convertit à la course, fêtant même ses 40 ans en participant à la Solitaire du Figaro en 2018. Mais si Paprec s'affiche aujourd'hui dans la voile de compétition, ce n'est pas qu'à cause de la passion des patrons, c'est aussi parce que les valeurs de la course font écho à celles du groupe, la ténacité, l'humilité, l'adaptabilité. Des qualités indispensables, à terre comme en mer. Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Tippenshaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tippenshaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires, en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations ainsi qu'un festival de films et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur Tippenshaft.com. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. On retrouve Fred Lepotrec pour la deuxième partie de cet épisode d'Into the Wind. Nous sommes en 2000, il n'ira pas une seconde fois aux Jeux Olympiques en temps d'ado, alors il se tourne vers son nouveau Graal, les Tours du Monde en équipage, et il va y exceller comme vous allez l'entendre. Et puis voilà, depuis 2000, je suis complètement, donc il y a Fuji qui est en construction, et surtout quand j'arrête, enfin quand ça s'arrête, les sélections, il y a le début du projet Club Med, du Grand Qatar, pour The Race, épreuve initiée par Bruno Perron, et lui-même étant proche de la naissance de ce premier bateau, il y avait trois bateaux plein volier qui étaient identiques qui allaient sortir pour cette course-là, PlayStation était sorti, il y avait le projet Team Philips qui était déjà dans les cartons, mais qui était sorti aussi. Donc cette course-là me faisait complètement rêver, parce que la Wind Bread, les Tours du Monde, Box Challenge, Vendée Globe, tout ça, c'était dans les tuyaux déjà, ça existait. Ah oui, ça t'a tiré ? Ah bah le Cap Horn, l'itinérance, enfin le voyage autour du monde, oui, largement, oui, le sud. Mais c'était un objectif sportif, par exemple, un Vendée Globe, ça t'intéressait à l'époque ? Moi j'étais vachement, vraiment, très proche du Multi, quoi. Le Multi était un truc qui m'a vraiment, vraiment, qui m'a, qui, vraiment le support a déclenché, a exacerbé ma passion pour la mer, vraiment, oui. Pour la mer, la compétition, la rigate. Et le Monocoque, c'était pas la même attirance ? D'autant plus que les Mono à l'époque étaient encore des bateaux lents, on peut dire, voilà. Donc c'était pas, c'était pas mon truc, oui. Mais du coup quand même un Tour du Monde, le... Mais oui. Enfin peut-être un Tour du Monde en Multicoque, il n'y en avait pas beaucoup sur la table, quoi ? Ah non, il y avait le Julverne, j'avais fait un peu des pieds et des mains à l'époque pour partir avec Bruno, mais qui m'a dit, non, t'as d'autres trucs à faire avec la voie olympique, tu feras ça après. Bon. Et puis effectivement, The Ray s'est arrivé, organisé et motivé par lui, et c'est arrivé, et je me retrouve embarqué dans le projet Club Med. Il faut que tu nous racontes un peu, parce que c'est un projet particulier, quoi. C'est un projet court, parce que c'est un temps court, entre la mise à l'eau du bateau et le départ de l'épreuve depuis Barcelone. Il se passait 6, 7 mois, 7 mois, 8 mois, je ne sais plus, un truc comme ça. Et ouais, du printemps à décembre, en fait, c'était ça. Et mené par Gandalfon, et avec une mixité nationale, voilà, il y avait des Anglais, des Neo Z, un espagnol, italien, français, tout ça sur le même canote, avec Gandalfon qui ne connaissait pas le multi. Et donc, il y avait des théories de victoire dans la Whitbread. Voilà, un grand bonhomme de la course folange et de son équipage. Il n'est pas encore fait la coupe, hein, à l'époque, il n'est pas encore le patron de Timseland, pas du tout. Il vit même un peu dans l'ombre de Peter Blake, qui lui a pris toute la lumière. Et qui avait remporté le deuxième Trophée Jules Verne, après avoir pris le record à Bruno, justement, avec Enza. Et comment tu te retrouves là-dedans ? Il y a un casting ? À travers Bruno, hein, à travers Bruno Perron, qui me suggère, sans doute, quoi. Donc, on se retrouve, effectivement, à la mise à l'eau, là, première fois, mise à l'eau du bateau, avec tout ce parterre, enfin, tout ce groupe d'équipiers de compétences, là. Et on se retrouve embarqués sur la phase d'essai du bateau, avec totalement en surnombre. Et nous, les quelques Français, dont Franck Profit, qui était associé en tant qu'aux skippers de Gandalfon, on se dit, bon, on est là pour... Qui vient de la bande à Loïc. De Fiji, aussi, Franck Profit, oui. Qui était le second de Loïc, à qui il faisait les 30 à temps double. Et on se doutait un peu du fait qu'on soit là, pas... Voilà, on avait un peu peur de... On craignait le fait d'être là pour le temps de la formation, de transmission, de partage de compétences, mais on sentait bien qu'il y avait une énorme complicité entre les anglo-saxons, qui risquaient de ne pas faire l'affaire, voilà, pour nous, voilà. Donc, on en sentait ça. Par contre, il y avait une volonté de la part de Bruno et des partenaires de la course de faire, de reprenter l'international le plus possible. Donc, il y avait les deux options. Toujours est-il qu'on se retrouve à faire le premier record, la première traversée du bateau, c'est le record Eucadis-Salvador. Et on combat, bon, et voilà, combat. Et pendant le moment de cette traversée, Bruno Perron est co-skipper du bateau, enfin, il est à bord, avec Gandalfon. Et il y a un moment, pendant la nuit, où il s'avère qu'en modifiant un poil la trajectoire, on peut tenter le record des 24 heures. Et là, moi, je viens de rentrer du pont, de mon quart de bar, et Bruno, je ne sais plus qui sait, je crois que c'est Bruno qui va me chercher. Il dit, Fredo, clope. On monte sur le pont, on va tenter les 24 heures. Donc, tout l'équipage est réveillé. On se retrouve sur le pont, et Dalton me dit, voilà, tu prends le guidon, tu mets qui tu veux, où tu veux, ou pas ce que tu veux. Et il faut attaquer. Enfin, on est sous Genac, il faut le faire, quoi. Il faut le faire de quelques degrés pour mettre le bateau en latitude sur une patte et tirer le maximum dessus, quoi. Et on fait ça pendant une heure et demie, deux heures, à bloc. Génial, génial. Ce sera dans la nuit, vraiment, la première fois qu'on utilisait le bateau, dans ce range-là, c'était super. Enfin, on s'est régalé. Choc-borne, choc-borne, choc-borne. Du coup, avec les costauds aux colonnes, et puis, voilà. Donc, dans pleine nuit, et Dalton qui était éclaté, quoi. Éclaté, éclaté. Et du coup, à l'arrivée, on arrive là-bas, et puis, on fait une belle fête dans la solitude du club bête qui existe sur cette île-là. Il n'y a personne. Et on fait une petite fête entre nous, le lendemain matin. Dalton nous convoque les uns après les autres. Voilà, pour un petit débrief personnel, personnalisé. Et puis là, le truc, c'était que je n'avais pas le choix. Enfin, voilà, c'était un peu à Gantou. Et puis, on attaque les uns et les autres, et les Français, et Jacques Ocaresse, et les profils, etc. Et hop, c'est parti. Et donc, du coup, les craintes d'être juste là pour la formation, c'est ma part-là. Ah ben là, c'était clair, c'est fini. Pendant cet été-là, il y a Fuji qui est en construction, Fuji 2. Il n'y a plus Fuji 1. Et je fais la saison avec Marco Guillemot sur la Trinitaine. Et belle saison avec Québec-Saint-Malo, saison de Grand Prix et Québec-Saint-Malo. Québec-Saint-Malo, qu'on perd derrière le Gompama sur l'arrivée à 10 minutes. Après une échappée de 300 000, on s'arrête dans la pétole en manche. Et il y a un groupement génial. On est ici sous cette bateau, je crois. On se retrouve tous à vue dans une nuit d'immobilité, avec un ciel étoilé, du plancton plein l'eau. C'était magnifique. Et ça redémarre au hasard. On se retrouve le matin dans la lumière naissante, là, à croiser à la côte, nous, au Tribord, pour arriver vers la côte. Et les Gompama qui se faufilent devant, qui arrivent vers la ligne, voilà. Et il nous manque des... Voilà, on finit 10 minutes, je crois. Mais bon, super. Et dernier Grand Prix de saison, en fait, où il y a du vent, à la Grand Prix de Royan. Il y a du vent, on est en bagarre pour finir second au classement général, du truc, là, de la saison. Et Marco me confie la barre du canote, en me disant, bon, allez, il faut allumer. Enfin, voilà. Avec le Souben à la tactique. Les derniers jours, il y a de la brise et on gagnait trois manches. Et pour finir la boucle, en fait, on gagnait trois manches. Et sans que je... J'en ignorais tout. Donc c'est 2000, fin de l'été 2000, c'est automne 2000. Avant qu'on parte, je reviens à Club Med pour préparer vraiment la course qui part au mois de décembre, The Race. Et à l'arrivée de The Race, dans la soirée marseillaise enflammée de la victoire, il y a Jean Morel qui est là, qui avait été le responsable de la surveillance de chantier chez Multiplace pour ces bateaux-là. Et en même temps, surveillant de la mise au point des bateaux. Et donc, je le connaissais, on se connaissait bien, évidemment. Et il vient me trouver en me disant, Frédot, j'ai un truc à te dire, je te le dirai demain. J'ai dit, oh non, ça va pas, tu dis quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que t'as ? Non, je peux pas te le dire, je te le dirai demain. Fais la fête avec tes... Non, 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 dis-moi tout. Elle dit, ben voilà, il y a un bateau en construction, là, financé par Bayer, et un 60 pieds, un Orma, sur le plan, tu es dans les moules de Fuji, et il y a des chances que ce soit toi, quoi. Il y a des chances, il y a des chances, quoi, il y a des chances, ça veut dire quoi, des chances ? Double raison de faire la fête ce soir-là, la victoire plus la promesse d'un bateau qui arrive. Donc c'était absolument génial, oui, totalement génial. Raconte-nous un peu quand même comment ça s'est passé sur The Race, justement, parce que la cohabitation entre toutes ces cultures sur un tour du monde. Ça s'est très bien passé, d'une certaine manière, oui, ça s'est très bien passé, parce qu'au bout du compte, on gagne. Alors, donc, oui, oui, oui. Bateau exposé, bateau à poil encore, on cockpit au niveau des genoux, barre à roues, flotteur au vent, très exposé, pas de hiloire, tout ça. Donc dans le froid, dans le froid, l'humidité est certaine, oui, dans ce que j'avais envie de trouver. Pas de carteau, à l'époque, il n'y avait pas de surveillance des glaces, pas de limite sud pour la nave. Donc, paf, pareil, quand on, Atlantique Sud, première entrée avec le front qui nous amène vers la fer de l'ouest petit à petit, paf, les glaçons, empanages, on en ressort, on ne sait pas s'ils sont plus dans le nord, dans le sud. Enfin, tous les petits stress liés à tout ça, plus la fatigue accumulée, bateau très exposé, physique, quoi. Voilà, donc, on prend la tête dans la descente atlantique. Voilà, et puis après, il y a Cam Lewis avec un des sistership qui en fonde violemment. Il y a des blessés, il s'arrête à Cape Town. Loïc qui, avec, comment il s'appelait, le canote, mince, Team Innovation, je ne dis pas une bêtise. Team Adventure, non ? Team Adventure, c'était Cam Lewis. Team Adventure, c'est Cam Lewis. Enfin, bref, voilà, qui ne prend pas le même front que nous, parce qu'on arrive à se décaler de 24-36 heures. Puis, ce temps-là, on arrive à le garder, se décaler, on arrive à le garder jusqu'à l'arrivée, quoi. Voilà, donc, super, enfin, la belle expérience avec beaucoup de, vous voyez, grosse richesse. Grosse richesse, même, c'était un projet mené de manière, parce que comme le partenaire était Club Med, on est parti s'entraîner pendant deux mois à Vila Moura, au sud du Portugal. Et en toute intelligence, le partenaire, comme on était absents au complet, faisait venir les familles tous les 15 jours pendant une semaine. Et on a passé, du coup, il y avait 13 enfants de différentes nationalités qui étaient tous à peu près, pas du même âge, mais dans la petite enfance, quoi, quand même. Donc, ça a donné lieu à, voilà, des séquences de vie qui étaient riches, oui, très, très riches. J'ai fait un voyage de presse à Vila Moura. À Vila Moura, oui. Pour vous rejoindre, il y avait une soirée aussi. Il y avait des soirées sympas, Club Med pour nous, quoi. Et on payait le bar avec des petits coquillages, je me souviens. Des coquillages ? Oui, le bar du Club Med, ce soir-là, c'était des... Ah bah, peut-être. Vous, vous y avez peut-être un peu de bar, mais nous, vous avez distribué des... Et vous avez fait les payer, mais en coquillages, ça va. Et après, je ne me souviens pas de tout, j'ai oublié depuis. Ah non, tu n'as pas été là, après. Et c'est comment d'être dans un équipage dirigé par Grand Dalton ? C'est des questions très différentes, quand même. Ah bah oui, oui, pas sûr. C'est un personnage fort en personnalité, fort en gueule aussi, on peut le dire. Et un skipper, un vrai leader, mais par contre, qui apprenait, qui apprenait, qui découvrait. Oui, c'est ça. Donc, il y avait quelque chose, il y avait une nouvelle... Voilà, une vraie mise en confiance, quoi. Par rapport à nous, il nous mettait en confiance, enfin voilà, allez-y. Au fur et à mesure, il a appris, évidemment. Mais il y avait une vraie délégation, qui était très, 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 très sympa. Il a été hyper heureux. Il ne devinait pas à quel point le multicoque allait lui donner du plaisir. Même, je me souviens qu'à l'arrivée, quand on arrivait à Marseille, on était plein sud. Enfin, avec du vent de sud. Premier gros coup de chaleur du mois de mars, en gros, avec du vent de sud qui arrive. Et on arrivait au portant. On savait qu'on allait arriver un samedi soir. On savait qu'on allait arriver avec du vent. On allait vite. On était à un peu plus de 30 nœuds. Et voilà, crépuscule, la nuit, on est sous Jénac. Et puis, je me souviens d'avoir dit, je me disais, la grande, on va arriver sur la côte avec les lumières de la ville, etc. Tout ça, s'il y aura des bateaux d'accueil. On ne va pas avoir du mal à voir les feux. L'arrivée était vraiment à l'entrée du port. Donc, ça va pas mal de réduire. On est en course, on est en course, on est en course jusqu'au boutiste. Alors qu'à ce moment-là, Loïc était à l'entrée de Gym Raltain. Enfin, voilà, c'était réglé. Et il n'y avait pas de risque à prendre, surtout pas. On est en course, on est en course. Ok, mais bon. Puis, il se trouve que, je ne sais pas, quelques milles, 3-4 milles dans le sud de Planier, je suis à la barre et je découvre un bateau qui fait demi-tour au moteur, pour nous prendre le sillage, et sans feu. Je ne l'avais pas vu arriver, quoi. Là, on est loin encore. S'il commence à y avoir des bateaux-là, puis effectivement, le temps de la discussion, 1, 2, 3, 1, encore des trucs qui vont vite, assez gros, parce qu'il y avait un poil de mer, même si ce n'était pas la tempête, mais il y avait un peu de mer. Puis là, puis les lumières de Marseille, puis effectivement, là, tu ne définis plus rien qui est qui, quoi. Et là, du coup, on réduit, on roule, solène, ça. Puis, on a passé la ligne à pas lents, avec des bateaux partout, et dans l'euphorie marseillaise, c'était génial. Une arrivée exceptionnelle. Il ne devinait pas un instant qu'on puisse être accueillis comme ça. Donc, ça l'avait complètement surpris, éclaté, et heureux, profondément heureux, quoi. Une belle nav, belle avance, belle histoire, belle aventure humaine et technique, et technologique. Et beau parcours géographique, belle course, enfin tout. Moi, j'étais comblé, d'autant plus, après, avec la séquence avec Jean, qui, à priori, va y avoir... Alors là, en arrivant... Et donc, ça se confirme ? Comment ça se passe ? Ah bah oui, ça se confirme. Bah, ça se confirme. Quelques... J'ai un peu du délai de temps, mais enfin, quelques semaines, quelques... Voilà. Quelques semaines, un mois, peut-être après, je me retrouve chez Bayer, à Paris. Voilà. Et c'est lui qui t'avait choisi ? Comment ça s'est passé ? Il y avait eu... Il y avait eu, à l'époque, il y avait plusieurs personnes. Il y avait Prendre Profit. Il y avait Mijdej, je crois. Et Mijdej venait de trouver Géant comme partenaire. Donc, il avait renoncé à sa candidature, ou en tout cas, il n'avait pas fait partie... Je ne sais pas dans quel... Voilà. Et puis, c'est moi qui ai été désigné. Mais tu avais été auditionné, non ? Oui, oui, entretien, oui, bien sûr. Oui, oui, entretien. Mais quand tu avais fait les entretiens, avant Zoris ? Non, non, après, au retour. Ah oui, d'accord. Après l'annonce pendant la soirée d'arrivée, bien sûr. Tu es allé à la Défense ? Voilà, exactement. Avec une veste ? Voilà. Non, pas une veste, non. Je suis allé le... Oui, enfin, voilà. En étant plus possible moi-même, sans en rajouter quoi. Et c'est un objectif d'être skipper d'orma ? Bah, c'est chercher un pas de sponsor spécifiquement. Ah non, non, non. Tu n'as pas une vie d'équipier. Oui, oui, absolument. Ça tomberait. Moi, j'adorais aussi, effectivement, passer d'un équipage à l'autre et m'enrichir de tout ça. En me disant un jour... Moi, ce qui est aussi, le truc qui me faisait rêver, c'est de faire un jour... Il y avait deux cours, c'était la 30e anglaise que j'avais été nourri de ça quand j'étais ado. La 30e anglaise. Et puis, le rhum, à partir de 82, quoi. Et le solitaire t'attirait quand même ? Ah oui, oui, oui. J'en faisais beaucoup tout le temps. C'est la merde par laquelle j'ai appréhendé mon bateau. Le fait de faire du bateau, c'était sur des petits supports. Mais voilà, le 485 ou le dart, c'était énormément de solos. Mais le solitaire en norma, c'est quand même une autre perdement. Ah bah oui, mais bon, voilà. Pas grave. Ouais, même pas peur, non, non. Non, 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 non. Non, non, t'en avais envie, mais après, voilà. Je voulais pas consacrer mon temps, me sacrifier du temps de navigation et des projets pour me consacrer à une recherche professionnelle de partenaire. C'était pas impréalable. Je voulais d'abord naviguer, d'abord vivre ça. Voilà, d'abord naviguer. Et donc, en me disant qu'il y avait une dynamique, sans vous y réfléchir, c'est des processus inconscients, mais il y avait une dynamique dans la série qui faisait que des choses allaient se passer, quoi. Je ne savais pas, voilà. Je ne le revendiquais pas, hein. Les gens savaient que ça me faisait rêver, que j'avais envie de... Mais voilà, j'allais pas mettre un préalable en me disant, bon, je me transforme en VRP pour aller chercher des sous. Je voulais d'abord naviguer, vivre des épreuves, des courses au milieu d'un groupe, quoi. Voilà. Et alors, comment tu vis cette nouvelle vie de skipper, de chef d'équipe ? C'est une découverte, c'est un gros changement, hein. Ah oui, oui. Après, j'avais déjà vu fonctionner les équipes d'Orman, hein. Tu vois, donc je ne débarquais pas non plus. Justement, justement. Je veux dire, ça change la donne. Tu n'es plus l'équipier qui n'a que, entre guillemets, son sac à... Non, par contre, quand tu es au guidon d'un bateau comme ça, c'est toi qui... Dans le moment où tu as le guidon, tu as la barre, tu as la main. Tu as la main, tu as l'autorité à ce moment-là. En tant que tacticien aussi, un peu. Oui, mais tu n'as pas la relation avec le skipper, avec le partenaire, tu n'as pas le... Bon, ça, c'est des RP, c'est de la nav, c'est des discussions. Les gens étaient venus, la définition du partenaire à ce moment-là de Bayer, c'était de rester là pendant 10 ans. Donc, il y avait un truc à construire dans la durée. Il savait en paruyant sur moi aussi que je n'avais pas forcément toutes les compétences au moment pour prétendre la victoire. Le bateau était un super bateau. Enfin, en tout cas, bien-né, un bon bateau pour des bons moules, etc. En Nigel, dans les moules de Fuji, etc. Il y avait un truc à construire sur un temps long, quand même. Donc, voilà, une équipe simple, voilà, réunir une équipe. C'est le moment où à la Trinité se construisent quatre hangars aussi, qui permet à Bayer d'en acquérir un, et du coup, d'avoir un bateau et un chantier, un endroit où le ranger et faire des chantiers et la maintenance à la Trinité. Bateau basé à la Trinité. Il y a plusieurs ormars à ce moment-là à la Trinité, de nombreux. Donc, dans un cocon de gens avec lesquels j'ai navigué aussi. Jean Morel, qui est directeur de l'équipe. Un environnement rassurant, permettant de se dire, on a un temps pour apprendre. Enfin, j'ai du temps, voilà, j'ai un peu de temps. Il n'y a pas forcément d'urgence. Par contre, après, sur l'eau, évidemment, l'urgence, elle vient tout de suite. Sur un départ, tu n'as pas envie de perdre, quoi. Mais bon, on avait fait trois Grand Prix de Féquence, je me souviens, cette année-là. Et après, il se rouvre la route du Ramp, parce qu'on met un bateau à l'eau en 2002. Et route du Ramp 2002, j'ai fait un peu de solo en entraînement, qualif et autres. Mais comme je disais aussi, c'est des programmes d'équipage. Donc, il y avait pas mal d'autres épreuves à préparer. Le temps de solo n'avait pas été très long. Puis la fameuse 2002, là où il y a une cartouche énorme prévue, attendue, mais pas autant qu'elle a été réelle, quoi. Et tu pars dans quel état d'esprit ? J'y vais, quoi. J'y vais. Je ne me pose pas plus de questions que ça. C'est que ça va être... J'ai confiance dans le canote. J'ai confiance dans ma capacité à gérer l'accélérateur, à prendre les décisions pour mettre à l'abri d'un catch-up-virage, par exemple. Enfin, c'est la première chose qui vient à l'esprit, effectivement, ça. Je me sens à l'aise avec le canote, quoi. Je ne me sens pas perdu dessus, quoi. Voilà, pas du tout. Et ça ne me fait pas peur d'affronter ce qui est prévu. Après, ce qui s'est déroulé réellement, là, c'était une autre paire de manches. Il se trouve que moi, je n'ai pas eu de problème technique, à part un problème de pilote. Pilote qui devenait complètement fou à certains moments, au point de déclencher des rotations comme un empalage ou un virement de bord. Donc, ça a été chaud. Après, toute cette sortie du Rhum, le long de la Manche, le long de la Bretagne Nord en sortant, était exceptionnelle. parce que contact à 18 bateaux, bâbord, tribord, bâbord, tribord, tu rentres dans la nuit, il faut barrer, etc. Tu dis, bon, effectivement, on ne va pas dormir. Enfin, là, on ne dort pas, là, on ne dort pas, on ne dort pas. Mais s'il y a un moment où en tribord, on est vers la côte, parce qu'on cherche toujours à aller chercher un peu à gauche, qu'il y a de l'ado en bâbord, et puis on se met à l'abri de la mer. Et je suis au contact avec Jean Le Cam sur mon duel. On est vraiment séparés d'un demi-mille, quoi. Lui auprès de tribord, moi aussi, sous son vent. Et j'entends à un moment, enfin, l'alerte arrive. Bon Duel, rentre dans le groupe à main. Je me dis, alors là, putain, il y a un dingue, on est revenu, mais je ne sais pas comment, ce qu'ils étaient devant. Le groupe à main, Fuji étaient devant. Je me dis, comment on a fait pour venir ? Je suis allé à la table à cartes pour essayer de comprendre, etc. Et puis là, en fait, je ne sais plus, je vois le grand de Bon Duel, rentre dans le groupe à main, qui s'est retourné. Quoi ? Le groupe s'est retourné pendant l'impact ? Comment c'est possible ? Non, en fait, à l'envers. Est-ce que sur le moment, j'avais vu disparaître Jean, et je me dis, donc, il a viré. Pourquoi il a viré ? C'est pour ça que j'étais à la table à cartes. Pourquoi il a viré ? Pourquoi ? Je ne comprends pas. Pourquoi il a viré là ? C'est de comprendre, comprendre, comprendre. Pourquoi il a viré ? Il a forcément raison, ces gens. Mais pourquoi il a viré ? Bon, je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas pourquoi. Puis là, parf, Bon Duel, rentre dans le groupe à main. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Et là, je comprends, en fait, toi, là, il a dit le groupe à main. Et puis, le lendemain matin, donc la nuit, le passage de fronveur, un baston qui... La mer, la mer, déjà la mer, ouais, de la mer, un riz, deux riz trinquettes, voilà, de la mer, du vent, tout ça. Il me sent de la déclaration de Bertrand de Banque qui était sur l'ancien FUJI avec Covéfi comme partenaire. Il me disait, là, c'est n'importe quoi, moi, je n'y vais pas. Quoi ? Comment ça ? Pourquoi ? À ce point-là ? Non ? Et puis, c'est vrai que la mer est dure, enfin, ça se creuse, machin, etc. Enfin, bon, il n'y a d'exceptionnel encore. Et là, je me fais trahir par le pilote, à un moment donné. Je n'ai pas dormi, j'étais trempé, etc. Trahir par le pilote qui m'oblige à faire demi-tour. Donc, je rentre à Belle-Île, en faisant de la route, rattrapé par du vent, et la mer qui grossit, le premier front, quoi. La mer énorme. J'arrive à Belle-Île, voilà, passé les poulains, la mer est bien, bien, bien costaud. L'équipe arrive en Zod, en Smé-Rigide, depuis la Trinité, pour gérer le problème. Voilà, je mange, je dors un peu. Et ils me disent, OK, c'est bon, c'est reparti. Je repars par le sud de Belle-Île, Cair de Nice, Ressort, etc. C'est reparti à l'attaque, etc. J'étais routé par Bernaud, et je me souviens d'être en bas-bord, avec du vent de sud sur moi, qui devait refuser au passage de fond, tout ça. Et puis, d'un seul coup, je prends une ados énorme, avec du sud-est, et renforcement de 10 nœuds du vent, le temps de gérer la crise, avec le bateau qui accélère au reaching, etc. qui s'envole sur les vagues, qui sont de face encore, etc. J'appelle Bernaud, et je lui annonce que j'ai du vent sud-est, là. D'un seul coup, ça vient de faire 42 gauches, là. Et c'est rentré. Ah, c'est pas possible, et tout, si, si. Oh, putain, attends, je te regarde et je te rappelle. Et l'ennemi dit, oh Fred, là, ça ne va pas le faire du tout. Tu te casses de là, tu rentres. Ah bon ? D'accord, à ce point-là, mais pas du tout. Comment ça ne va pas du tout ? Ah, mais là, tu t'enfuis. Tu vas te foutre à l'abri, quoi. Ça ne va pas le faire du tout. Et ça, c'est le front qui a massacré tout le monde, quoi. Et personne n'avait vu avant ? Mais c'est une dépression secondaire, en fait, qui s'est creusée sur, voilà. Et avec un renforcement du vent qui est monté, avec, générant, une mer croisée énorme, etc. Desferlantes, et machin, qui a mis tous les bateaux en vrac. Là, il y avait eu alerte, il n'y avait plus de circulation maritime, il y a le prestige, le pétrolique a coulé. Enfin, c'était terrible. Et les bateaux, les plans Ehrens, comme le tien, ils avaient déjà réduit en morceaux ? Parce qu'il y a ça aussi, quand même. C'était Fuji. Etakini et Fuji, ce sont... Fuji, dans le moment, qui était en avance sur moi, bien sûr. Donc, il était en avant dans les conditions de merdure. J'ai un peu du timing exact quand je l'ai appris, mais ça devait être ça, à peu près. Moi, je suis rentré, en fuite, sous ma seule, pour finir, à la fin. Mais Renan. Ah, quand même. Oui, parce que le front m'a rattrapé. Sous ma seule, je me souviens d'être rentré dans la baie de la Trinité, avec une mer que je n'avais jamais vue dans la baie, quoi, de nuit. Et en me disant à maman, on va rapprocher de la côte. Je lui ai dit, mais l'équipe n'est jamais... C'était plein sud, le vent. Et il y avait... Pour rentrer dans le coin. Ça rentrait pile dans l'axe de la rivière. Je lui ai dit, mais là, je suis arrêté au milieu de la baie. En me disant, ils ne vont pas pouvoir sortir. Les mecs, ils ne vont pas pouvoir... Ça ne va pas être possible. Et je rentre en communication avec eux. Et ils me dis, ouais, c'est bon. Il y avait plusieurs équipes. Tout le monde était dans les autres, etc. On est nombreux. On va se débrouiller. T'inquiète pas. Tu te ramènes. Et ça va le faire. Donc, mâle en l'axe, plein cul. Ma seule. Mais le bateau était à 15 nœuds. Sous ma seule. Ça va vite. Et puis avec l'air, avec les vagues, il y avait de la mer. Et je lui ai dit, en rentrant, de toute façon... C'était mi-marée. Je me souviens. Je lui ai dit, de toute façon, pire. Je suis dans les parcs à huitres. Je me fous dans la vase. Et puis, il ne se passera pas grand-chose. Dérives relevées, etc. Voilà. Ça va. Voilà. Alors, je me fous dans la vase. Et puis, voilà. Et puis, ils ont réussi à me foutre au moule. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de ponton. Donc, c'était au mouillage. Au mot de Karadec. Et pof. Il y en a plusieurs qui étaient passés à l'eau, etc. C'était débrouillé dans les hurlements du vent. Il y avait 50 nœuds, quoi. Et puis, le vent est remonté derrière, etc. Puis, le lendemain, il y avait baston. Ce n'était pas gérable. Oui, parce que tu n'as pas envie de repartir. Eh bien, oui. Et là, à ce moment-là, je me souviens très bien. J'étais donc à la Trinité. Effectivement. Et Jean, à Camaret, avec mon duel en train de réparer. Et il y avait Miche qui était en train d'arriver vers Madère, je crois. Les autres, casser les uns après les autres. Il y avait Lalou et Marco, qui avaient taillé plus plein ouest, qui avaient passé les fronts dans le dur aussi, mais peut-être pas pris la secondaire aussi fort. Et il y avait Jean-Luc Nélias, la Port-Laf avec Belgacom. Et donc, ce passe-là, c'est la journée du lendemain. C'est le jeudi, je crois. Où je suis ici. Enfin, pas ici, à la Trinité. Voilà, enfin, je suis à terre. Le lendemain, le vendredi, il est censé y avoir le bascule avec le norois qui arrive. Il y a un grand flux de norois qui part de l'Irlande, même plus, qui va jusqu'au Portugal et ailleurs, etc. Et avec 30 noeuds, 35 noeuds fichiers, en se disant, bon, ben, allez, on repart là-dedans. Mais du coup, en me mettant à l'eau, enfin, en repartant de la Trinité, c'était pas, il y avait, la flotte était, enfin, c'était pas ridicule en termes de classement. Il y avait des bateaux qui étaient lointains, mais c'était pas ridicule. Et j'avais, voilà, on a échangé avec Jean et Jean-Luc pour savoir, parce que 35 noeuds sur le fichier, etc., tu dis, il va peut-être en avoir 40, 45, ça peut être bien orageux, etc. Ça a été le cas, Jean-Luc, à ce moment-là, il s'est fracassé sur une bout de chenal, là, à la sortie de la Trinité de Port-Laf. Et moi, en fait, en repluant, il n'y avait pas de vent, il y avait très peu de vent, il y avait quelques noeuds dans la bête qui vont. Le flux était plus au large, et en repluant, le pilote, il va, il va, il va dans le coin, virement de vent, etc. Il dit, bon, putain, là, donc là, j'appelle à terre, il dit, ben, c'est reparti en rack, le pilote, là, il veut rien savoir. Attends, j'arrive, on arrive, c'est pas possible, etc. Et puis là, Jean me rappelle, il y avait le fusil, donc il y avait déjà cassé. Puis là, il y a Takini qui était en train de se disloquer. Et là, Fredo, on garde le bateau, on essaie de comprendre ce qui se passe, là, apparemment, il y a un problème, non ? Voilà, bon, le bateau n'avait aucun problème, mais voilà. Donc la fin du rhum, pof, terminé. Mais au final, il a préservé ton bateau. Oui, le bateau était intact, oui. Mais j'avais pris une bonne séquence. Et est-ce que ça, ça a un style de doute dans l'esprit du sponsor, qui se projette sur 10 ans ? Je suppose, parce que j'ai pas arrêté dans l'intimité à ce moment-là, oui. Parce qu'après, effectivement, ça a été compliqué. Enfin, moi, après, j'ai eu, voilà, au printemps, enfin, voilà, c'est le bateau cassé. Oui, il y avait plein d'élans, eux, partis dans l'idée de rester sur un temps long. Il y a eu beaucoup de critiques de la flotte, de cette série-là, formulée par la presse généraliste, parce qu'effectivement, c'est des moments où le rhum, tout le monde s'y intéresse. Et donc, souvent, dans ces cas-là, la critique est un peu rapide et pas raisonnée. Et il y a eu beaucoup de débats avec des propos définitifs, critiquant l'irresponsabilité générale des gens qui allaient dépenser de l'argent, cassant des bateaux qui valaient des fortunes, en gros, pour schématiser. Mais bon, voilà. Il y avait les chiffres, 18 bateaux départs, 3 à l'arrivée. Il y avait ça qui était quand même douloureux. Ah bah oui, en plus, c'était aussi vachement laissé en analyse, parce que c'était lié à une évolution, avec beaucoup de bateaux neufs, parce qu'il y avait eu beaucoup de bateaux récents, et une évolution avec des matériaux d'âme qui étaient passés pour beaucoup en nid d'abeille, etc. Enfin, il y avait une évolution dans la technologie et dans la technicité, dans le mode de construction, qui a été critiqué d'emblée, mais encore une fois, dans des conditions exceptionnelles. À ce moment-là, la navigation maritime était arrêtée. Donc, voilà. Et encore, voilà, on a bien vu cette année. C'est des conditions météo dans lesquelles on ne donnerait pas un départ, maintenant. Non. Voilà. Après, ça faisait partie... Appréhender l'âge, avoir envie de l'âge, c'était aussi se confronter à des situations imprévues, à tout. Tout est possible. Et pour moi, dans mon esprit, il n'y avait pas de raison objective de ne pas y aller, quoi. C'est fait pour ça. C'est une aventure. Donc, c'est aussi fait pour ça. C'est ce qui anime de se confronter à l'imprévu. C'est ce qui anime le fait d'aller en mer aussi, comme d'aller en montagne, comme de s'exposer à ses propres limites, ou à des limites d'un matériel sur lequel on navigue. Enfin, bon, bref. Ça faisait partie... Il n'y a pas de limite à ça. C'est une activité, nos limites, pour moi, quoi. Voilà. Alors après, du coup, Bayer va arrêter un peu plus tard. Il y a quand même une train de jacquard. L'année suivante. L'année suivante, oui. Et puis ça, c'est une année où... Il y a un moment où on va parler de tes problèmes de santé, parce que c'est aussi une histoire difficile, mais aussi une belle histoire. Oui, oui. Donc, il y a des solutions. Exactement. Est-ce que tu peux nous raconter cette séquence qui est assez importante, justement, de cette année 2003 ? Oui, tout de suite. En fait, le bâton, on le fait voler pendant l'hiver. Voilà, en termes de voile, de technique. Enfin, bon, voilà, on le fait voler, remis à l'eau. Et là, en fait, je... Comment ça se passe ? Oui. Oui, c'est ça, oui. En tant que responsable du canote, en tant que skipper en mer, je propose à toute l'équipe de faire un test à l'effort, en disant, voilà, c'est quand même intéressant de se connaître pour soi, d'abord. Et puis, on ne sait jamais. On peut avoir un pépin qui n'est pas révélé parce qu'on n'est pas âgé, etc. On ne peut pas se rendre compte. Moi, je t'ai déformé à l'exercice parce que je l'en faisais tout le temps avec l'équipe de France. Et donc, j'ai dit, la professe, c'est pas pour vous fliquer parce qu'il y en a dit, oh, qu'est-ce que tu veux savoir ? Tu sais, je m'en fiche. Je ne sais pas. Ce n'est pas pour savoir. C'est pour être... Voilà, que tu sois bien avec toi-même et moi, conforté dans l'idée que tu ne vas pas avoir un souci majeur qui... Et puis, l'engagement physique sur les épreuves de Grand Prix et... Il y avait Grand Prix et puis le large. Oui, il y avait aussi le large, quoi. Les entraînements, les régates. Enfin, il y avait le large aussi. Donc, j'ai dit, bon, voilà. Ouais, OK, d'accord. Bon. Toujours est-il que... J'ai dit, moi, je le fais aussi. Voilà, j'en ai fait plein dans ma vie, etc. On m'a toujours félicité pour mon état cardio. Au contraire, pour mon empli cardiaque qui était rare. Enfin, voilà. Et puis, sur le tapis, un médecin qui a eu l'habitude de m'en faire faire pendant les périodes d'équipe de France à Nantes, là, sur le tapis, ils m'arrêtent au bout de deux cycles très vite. Ils ont fait d'autres. Je ne sais pas ce que tu as, mais ça ne va pas du tout. Je lui dis, comment ça ? Ça ne va pas du tout. Tu m'as toujours félicité pour mon état cardio. Qu'est-ce que tu... C'est l'enregistrement de quelqu'un d'autre que tu as. Non, 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 non. Je ne sais pas ce que tu as, mais il faut que tu ailles voir un cardiologue. Je lui dis, bon, voilà. Là, franchement, là... Bon, bref. Bizarre. Même, partant de là, et je vais voir une cardiologue ici à Vannes, une femme qui s'appelle Morillon, docteur Morillon, que je suis allée voir récemment encore parce que, du coup, je fais des contrôles, et qui me dit... Voilà, qui fait une échographie et en prenant... Je la voyais s'acharner sur une cote et une doc. Elle reprenait, reprenait, reprenait. Elle me dit, monsieur, vous avez une grosse aorte. Oui, bon, et alors ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il va falloir s'en occuper. S'en occuper, s'occuper d'une aorte. Je me dis, attends, il n'y a pas de 36 moyens. Alors, j'ai attendu, là, tu en l'occuper. Ce n'est pas tout de suite parce que là, je vous explique ce que je fais. Je fais ce qui part d'un bateau financé par Bayer et à ce moment-là, je portais les couleurs de mécénat chirurgique cardiaque aussi, ce qui était assez comique, si on peut le dire. Et du coup, je lui ai dit, voilà ce que je fais. Je finis par attendre Jacques Vabre en 2003, en novembre, et elle m'écoutait avec un regard impassible. Elle me dit, mais en plus, vous faites ça, monsieur, mais monsieur, au mois de novembre, vous serez mort. Je rigole, mais ce n'est pas drôle. Non, mais mort de quoi ? Parce que là, ce que vous avez là, si ça arrive, si ça pète, c'est un alléverisme à la horte, en fait, si ça pète, mais même si vous êtes sur le chariot qui vous amène en salle d'opération, on ne peut pas vous rattraper. Quoi ? Oui. Donc, je bat du coup, bateau à l'eau, tout ça. Donc, je demande à Jean qui ne voulait plus skipper un bateau parce qu'avec l'histoire qu'il avait fait avec Paul Batine sur une Jacques Vabre, il s'était mis en retrait. Donc, se consacrer à de la prépade, celui de construction, en l'occurrence, en tant que manager de l'équipe, directeur de l'équipe, mais voilà. Je lui demande de le faire, ça reste entre nous, au sein de l'équipe, il y a les compétences largement pour le faire. Je lui dis, voilà, je suis impasse, il faut que je me fasse opérer le plus vite possible. Il y a un temps de récup évident, enfin nécessaire, il y a début de la saison, est-ce que tu veux bien la faire ? Moi, je reviens pour la deuxième partie de saison. Il réfléchit, il me dit, ok, je le fais pour toi, on le fait pour nous et tout, c'est parti. Il dématte dans la première course qui est une course de liaison vers la Méditerranée, là. Il dématte avec le bateau. Après, il se trouve qu'on me met, enfin je me retrouvais avec une pression que je n'avais pas prévue pour revenir au plus vite. Donc, je reviens au Grand Prix de Marseille, mais avec un mât emprunté à Lalou, qui était un mât très souple, qui ne correspondait pas à nos voiles, enfin bon bref, c'était compliqué. Mais on fait, on est quand même en tête le premier jour, avec 13 bateaux, ce Grand Prix de Marseille, 13 bateaux. On est en tête le premier soir, ce qui pour moi est génial, évidemment, et pour le sponsor aussi, mais qui s'emballe et qui ne comprend pas très bien pourquoi à l'issue, après il y en a deux journées avec du temps au médium qui demande de la surpuissance. Le premier jour, c'est de la brise, la vraie brise, le moyen bien dur. Et puis, voilà, on finit, et puis 3 temps double, là, où on finit et je fais du lien cressant, avec le flotteur qui prend l'eau complètement, le flotteur d'appui, le tribord, parce que la 30e Jacques Vab se joue vachement en bâbant un mur et qui prend l'eau. Donc, on s'arrête une fois à Madère, on vide, machin, et puis en fait, il n'y a pas des moyens pour réparer ce qu'il faut et donc on repart avec le puit de feuille qui prend l'eau quand même et on finit un peu loin, mais on finit quand même. Puis là, à l'issue de ça, on finit. Le projet a arrêté, malheureusement. Et c'est Bayard Carrette ? Ah, c'est Bayard Carrette. Ils disent pourquoi ? Parce que réorientation, changement de directeur, enfin, après tout, voilà, c'est des choses qui décident sans moi, évidemment, mais je ne sais pas exactement ce qui se dit, ce qui se passe dans la tête des uns et des autres, mais à ce moment-là, ça s'arrête, malheureusement. Et le bateau est exploité pendant un an, juste en RP, au départ de la Trinité. Je ne m'en occupe plus parce qu'après, je pars avec Lionel de Monchoix sur Gétan A11. Tu rebondis hyper vite, quoi. L'année suivante, la saison suivante, tout de suite. Alors, c'est un autre monde ? Pas tout à fait, ça reste un 60 pieds. Ça reste un 60 pieds. On est dans une écurie privée, c'est plus un sponsor qu'un grand groupe de chiniers de santé. Oui, ce n'est pas tout à fait la même chose, bien sûr. Ah ben non, ce n'est pas la même chose. Le bateau qu'ils ont, c'est le bateau qui était Belgacom, parce que pareil, de la même manière, Jean-Luc Nellers perd son partenaire aussi, Belgacom, donc le bateau est vendu et c'est Gétana qui le rachète. Et à cette époque-là, c'est vraiment le projet familial parce que le bateau ne porte pas le nom du groupe Rochil. Le bateau s'appelle Gétana et avec Benjamin Rochil d'abord, en tant qu'équipier sur les Grands Prix et sur les courses en équipage au large. Donc, je me retrouve le skipper du canote pendant deux saisons jusqu'au Rome, avec de belles choses, des Grands Prix et un Grand Prix gagné. Il y a Groupama 2 qui est mis à l'eau et qui est vraiment l'engin pour gagner des Grands Prix. Enfin, un bateau bien né, bien équilibré, léger, etc. Qui nous met un peu tous la misère en Grands Prix. On en gagne quand même un, mais du coup, on fait seconde la saison quand même. Et ce qui était bien, on est en fait deux à la Jacques Vamre avec Diane Guichard que je prends dans le groupe, enfin, que je prends à bord, enfin, à qui je demande de venir faire la tactique et de faire la Jacques Vamre. Les filières dans la liste encore. Oui, puis évidemment, avec Diane, quand on s'est rencontré pendant la préparation fin 96, qui sont arrivées toute la fin 96 et la dernière année, quoi. Et la préparation Sydney, on était très proches, très liés. Voilà, c'est quelqu'un à qui je m'entendais très bien techniquement et humainement. Et du coup, j'avais vachement envie, on rêvait tous d'être un jour, voilà, effectivement, s'il a, voilà. Il était équipier de Pierre Penek, donc on a plusieurs fois rêvé à l'idée de se retrouver moi au guidon et lui à la tactique sur des Grands Prix, quoi. En disant, ça serait quand même cool de faire ça. Et puis, ça arrivait, voilà, c'est arrivé. Donc, on a fait une belle saison ensemble. Après, il y a eu la Jacques Vamre, on finit souvent la Jacques Vamre. On a fait un podcast avec lui, on a enregistré un épisode d'In to the Win avec lui aussi et il a vécu le même, cette semaine, entre croisement, entre Orma et Vie olympique de la même manière que toi. Tout à fait, complètement. En fait, pour revenir un peu en arrière, en fait, l'idée qu'on puisse passer de l'un à l'autre m'était confirmée par le fait qu'une image qui m'avait complètement frappée et qui a frappé le monde maritime, là, c'est l'arrivée de Québec-Saint-Malo avec Royal qui gagne juste à la fin avec Yvlodek et à la barre et la photo, il y a Yvlodek qui est comme ça avec Karadek qui est éclaté aussi haut. Et ça, à ce moment-là, je me suis dit, ben ouais, le rhum, le rhum, être, faire du petit kata et pouvoir guidonner, enfin, être au guidon d'un grand canote, d'un gros multi, c'est possible. C'est possible. Donc, Lodek, son parcours m'avait bien ouvert l'esprit pour rendre les choses accessibles, faisables, tentables. À partir de quel moment tu vas, il y a une nouvelle séquence qui va s'ouvrir avec, tu vas rentrer chez Groupama. Comment se passe cette transition-là ? Comment ça se... Un peu malgré moi. Avec Gitana, ça s'arrête juste avant le départ du rhum. C'est Lionel qui prend le bateau, qui gagne le rhum brillamment. Voilà. Donc, voilà, c'est la décision qui se prenne comme ça, effectivement, sans moi, de manière franchée. Bon, bref, j'ai beaucoup regretté, évidemment. Je me sentais bien avec le cadavre. tu étais programmé pour le rhum. On avait fait du boulot sur le bateau pour le rendre encore plus performant dans ses qualités qui étaient notamment le portant. Et il se trouve que cette route du rhum est partie au portant des débuts à la fin. Lionel l'a brillamment utilisé, le bateau, au contraire, largement. On n'aurait peut-être pas su faire la même chose, évidemment, mais ça confirmait complètement les choix qu'on avait pu faire et que j'avais pu faire. Et voilà, j'étais très frustré de ça parce que là, je me sentais prêt. Ça faisait des années d'Orma, des années... Je me sentais vraiment prêt. J'en avais envie. Bref, c'est comme ça. La vie arrivée amène des surprises, parfois, réserve des surprises. Mais bon, voilà, après, aussi, quand on fait de la compète, on est un peu, malgré tout, formé à la résilience. En particulier dans le bateau. Dans le bateau. Puis avec mon parcours, même le pein de santé qui avait précédé. Il y a des choses qu'il faut. J'ai jamais pris ce qui se met en travers de la vie comme un obstacle infranchissable. On peut l'assimiler, réfléchir, gérer, prendre du recul, analyser et dépasser ces difficultés-là. Et se tendre vers autre chose. Il n'y a rien de plus important, c'est que de se remettre en selle à ce moment-là. Et alors, comment tu te remets en selle ? Là, à ce moment-là, il y a Franck Profit qui est au sein du projet Groupama à Bloch et qui m'appelle. Le Groupama 3 est mis à l'eau. Le fantasme du Jules Verne est toujours dans ma tronche, évidemment. Et puis, tout simplement, il me propose de venir faire des essais avec les premières sorties offshore du bateau. et ça se passe bien, etc. Donc, je me trouve embarqué dans l'histoire complètement, pleinement, en tant que barreur du canote. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas le droit aux pilotes sur le Jules Verne. Donc, c'est des bateaux à qui il faut barrer de A à Z, 24 sur 24. Donc, relais de barreur, relais de règleur, relais de... Voilà, tout ça. Et le bateau est génial parce que c'est une espèce d'extrapolation de ce qui a été appris par les années Orma. Donc, c'est un grand bateau qui rompt avec l'idée qu'il faut de plus en plus grand pour aller vite. Donc, c'est un plus petit que Orange 2 qui a le bateau. C'est un bateau plus léger et qui introduit pour la première fois des feuilles lancées donc les mêmes à peu près à l'échelle que ce qu'on avait en Orma pour faire le tour. Donc, bateau avec lequel on fait une première tentative. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'était génial. Voilà, assez rapidement. Après, on a fait une campagne de record. On a fait Cadiz-Savlador, on a fait Miami-New York, le record de l'Atlantique en 4 jours et 4 heures, je crois, c'est vraiment un bateau d'un équilibre exceptionnel et très sain, très, très sain parce qu'avec l'échelle, en fait, on n'a plus du tout le côté d'un Orma. Donc, très rassurant, super rassurant, super équipe qu'on citait autour de l'expérience. Franck n'avait pas fait de tour du monde, Franck Kamas, donc du coup, il s'est entouré de gens qui avaient fait pas mal, qui avaient fait du tour du monde en fait, voilà, qui pouvaient se projeter vers ce qu'ils allaient devoir vivre sans trop d'inconnus. Et puis, d'abord, sur la première tentative, quand le bateau casse son flotteur et échavire. Oui, à bord, bien sûr, première tentative, effectivement, début de parcours plutôt satisfaisant avec le bateau qui va vite, etc. On va plutôt, on ne sait plus des temps de passage exacts, mais on est bien parce qu'on a une vingtaine de jours Halloween, il me semble, un truc comme ça. Et donc, c'est pas mal du tout et il se trouve qu'à l'entrée du Pacifique, on râle un tout petit peu parce qu'il y a une dorsale qui est enfranchissable, ça nous oblige à faire pendant quasi 24 heures et faire un bord en travers de la piste comme on dit. Et il se trouve qu'à Passier-Henri, on arrive effectivement ici Wart au sud de Nouvelle-Félande et on empanne, on se remet en tribord et là, peu de temps après l'empannage, le flotteur d'abord cède au niveau du puits de foils dans cette zone-là. Cède et le bateau, sans point d'appui, pivote autour de la coque centrale et se couche en très peu de temps. Et c'est le moment où je suis en train de sortir du cockpit pour aller prendre le relais à Franck Hamas, justement, à la barre. à Franck Profi, pardon, c'est Franck Profi, parce qu'on est ensemble de quart. Franck Profi et pof, le bateau se couche, se retourne. Il y avait Yves Parlier qui était à l'intérieur du bateau, qui était à la nave, lui, il faisait la nave, qui pense qu'en fait on est en train de dessaler, il a pas eu ça le réveil, en fait, il croit qu'on dessale et qu'on l'a pas choqué. Donc il sort au moment, moi je suis le dernier à pouvoir rentrer avec le bateau, enfin qui est vraiment en train de basculer complètement, donc je me casse la gueule dans l'eau, il m'empêche de rentrer, je me casse la gueule dans l'eau et en hurlant, il faut choquer, il faut choquer, il faut choquer, il faut choquer, Il ne faut pas choquer, donc il rentre, il est l'escargot, il retourne à l'intérieur, moi je suis dans l'eau puis je me mets sous le trou de la descente. C'est chaud quand même. Juste bien, applicable. Tout le monde est là, tout le monde est là, ouais super. Bon, voilà, tout le monde est là. Et c'est ton premier chavirage ? Ah oui. Et ton seul ? Ce n'était pas un chavirage, en fait. C'est moins violent qu'un vrai chavirage. Tu ne tombes pas de la hauteur. Il n'y a pas le côté catapulte. Tu pivotes juste autour de la coquette. C'est presque un monocoque qui se couche. C'est un dessalage en dériveur. Donc, c'est un peu l'expé parce que vous allez être rapatrié sur... On a eu énormément de chance, surtout parce qu'on n'est pas loin. On est à 80 000. La météo qui nous a obligés à faire du nord et nous rapprocher de la Nouvelle-Zélande nous sauve. Ils sauvent le projet, même parce que la veille, on aurait été dans des conditions lointaines, dans la mer, dans l'eau froide. La possibilité d'être récupérée tout de suite. Il s'avère que, finalement, comme le bateau a cassé, en fait, sous la plateforme, il y a flotteurs-mâts qui s'entremêlent et qui continuent à défoncer la plateforme. Donc, on n'aurait pas pu rester, sans doute, dans un état de mer formée. On aurait même pu rester à bord de l'épave, quoi. Il aurait fallu quitter en bibe. Et là, en fait, le vent, en plus, on part vraiment... Le vent, derrière, c'est l'antyclone qui rattrape. Donc, on sait que la mer s'aplatit gentiment pendant qu'on est encore à bord. Et quatre ans et demi après, on est récupérés... Enfin, on est à terre. Quatre ans et demi après, on est à terre. Il y a deux hélicos de secours qui arrivent, plus un troisième qui restationnait en l'air, ce qui était... On ne connaît pas tout à fait pour quoi, mais bref. Et en fait, ce qu'on ne savait pas, ou ce qu'on ne savait pas les uns les autres, c'est que les secours en mer sont financés par, entre autres, les médias. Et du coup, dès qu'il y a une alerte d'un sujet qui peut les intéresser, c'était l'élicomédia qui était là. Donc, tout a été filmé. Et nous-mêmes, on a filmé, parce qu'avant, il y avait le bateau, etc. Puis, il est tombé sur la caméra, dans son blimp, là. Et on lui a dit, « Qu'est-ce que je fais de la cavale ? » « Il y a de la batterie ? » « Oui, ben, film. » Et puis, du coup, il a filmé à l'intérieur, la séquence où on est tous en train de faire ce qu'on a à faire pour... C'est détendu, d'ailleurs. C'est détendu, tellement... Il y a un petit coup d'adrénaline collectif, quand même. Donc, derrière, il y a un petit effet détente. Et puis, détendu, parce qu'on sait qu'on est tous là, quoi. Il n'y a pas de drame. Il n'y a pas de catastrophe. Qu'on n'est pas loin des côtes. Que la météo associée, enfin, ce qui arrive, c'est l'anticyclone qui va lisser tout ça. Que, du coup, c'est possible d'aller chercher les morceaux. Que le premier message, surtout, c'est la force du partenaire de Gompama, là. C'est le premier message. Quand Franck a annoncé... Quand, disons, il a eu le directeur de Gompama, à l'époque, là. Le message qui lui a retourné, c'est de vous ramasser tout ce que vous pouvez. Et on retourne. On repart. Voilà. On comprend et on repart. Voilà. Du coup, on savait que l'histoire n'était pas finie, quoi. Et on a effectivement réussi à ramasser ce qu'on pouvait. La plateforme, les bouts de main, un bout de flotteur. Et puis, le truc a été racheminé par Cargo. Retapé, reconstruit chez Multiplast. Et à cette époque, du coup, le projet Franck était très occupé par le projet Coupe avec Oracle. Donc, c'est moi qui me suis occupé de la surveillance de la reconstruction du bateau. On parlait de résilience. Voilà. Exactement. Typique. Voilà. Et puis, voilà. Exactement. Et puis, c'est reparti avec la fleur au fusil pour attaquer une autre campagne de Jules Verne, de préparation, de record d'altentique. Après, tout le modèle de fiabilisation, de remise en main, avec une petite évolution dans l'équipage. Quelques petites évolutions, rendues nécessaires par les emplois du temps des uns et des autres. Et on est reparti à Bloch, après une belle campagne de prépa, pour casser une cloison sous la poutre arrière, la crosse de bras arrière, pardon, juste à l'entrée de l'Indien aussi, enfin pas loin avant l'Indien. On a un peu oublié parce que le bateau a une carrière extraordinaire. Je vous conseille le documentaire qui passe sur Sellers en ce moment, qui s'appelle Le bateau, coproduit par Sellers, qui est la saga de ce bateau-là. Mais les débuts de ce bateau-là ont été difficiles, il a été enfanté, entre guillemets, dans la douleur. Oui, ce qui est intéressant justement, c'est de... Parce que quand le bateau a été mis à l'eau conçue, construit pour envisager le Jules Verne, il y a quand même pas mal de voix qui étaient assez critiques en se disant « Mais qu'est-ce que c'est ? C'est un peu irresponsable de se balancer en aventure sur un Jules Verne avec un grand hors-marre. » Et ce bateau-là, si on n'avait pas ramassé les morceaux, ça aurait donné raison à tous ceux qui doutaient tout ça. Et le bateau aurait été enterré en disant « Comme il aurait été un bateau irresponsable qui ne méritait pas d'y arriver, qui n'avait aucune chance d'y arriver. » Et en fait, il se trouve que parce qu'il a été reconstruit et qu'on a eu le trophée Jules Verne avec ce bateau-là, qui depuis est passé entre les mains de Francis Joyon, avec lequel il a refait le Jules Verne en 41 ans, deux routes du Rhum, trois routes du Rhum, un Jules Verne, deux Jules Verne, record de 24 heures, etc. Donc voilà, c'est un bateau qui est encensé maintenant, qui est une référence, mais qui n'était pas loin de se faire placarder complètement. La baseline du documentaire d'enjeu de vous parler, c'était « Il ne devait pas gagner ». « Il ne devait pas barrer vos ». C'est ça. Alors après, la cloison est réparée et vous repartez encore. La convoyage-retour pour remonter sur la ligne de départ. Après, à nouveau, un peu plus de boulot à Lorient et une petite urgence de temps. Parce que là, c'est le mois de... On arrive entre Noël et le 1er de l'an, on fait le convoyage. Franck me confie le convoyage. On fait une équipe un peu improvisée. Il y a Ronan Le Goff avec moi et Jacques Ocarret. Je crois que c'est les seuls du bateau. Voilà, c'est ça. Le reste, c'est une équipe un peu improvisée. Deux gens qui savent naviguer, bien évidemment, heureusement. Dispensable. Et on ramène le bateau, un petit reef-fit en plus. Et il nous reste quelques temps de stand-by. Puisque après, Franck, le bateau doit modifier le bateau avec un gréement plus court, etc. Enfin, la ronde qui est la même à Rome. Voilà, exactement. Qui est l'année à l'automne suivant. Donc, une toute petite fenêtre qu'on prend de manière assez opportuniste. Qui nous laisse passer à quelques heures près, le long du Portugal, avant de se faire commencer par une dorsale. Et puis là, ça s'enchaîne correctement, suffisamment pour qu'on mette 48 jours pour finir. Voilà. Donc, l'objectif rempli. Quatre belles années. Quatre très belles années de prépa, de mise au point, d'humanité, de collectif, d'équipe, tout ça. Voilà. Plein de richesses. Super heureux. Et trophée Jules Verne, génial. Qui était un truc ancré que j'avais dans la tronche, quoi. Voilà, quelque part. Voilà. Qui restait. Que je trouve, le trophée en lui-même, je le trouve magnifique. Le parcours, la liberté d'inventer l'engin pour pouvoir envisager d'être le plus rapide possible autour du monde. Cette liberté de penser, de réfléchir, me plaisait beaucoup, quoi. Si tu veux la comparer à ton tour du monde précédent, qui était The Race, qui était 10 ans avant, en disant que beaucoup de choses avaient changé. Comment tu pourrais la comparer ? Il y en a une, c'est une course. Donc, il s'agit de finir devant un second. L'autre, c'est un record. Donc, ça n'a absolument rien à voir dans la définition. Ce qui fait que, des fois, ça me rend un peu pénible la comparaison des records pendant les épreuves. Une épreuve, il n'y a pas de record de triangle olympique. Il n'y a pas de record d'un parcours banane. Ça n'existe pas. C'est juste un classement. C'est un jeu d'échec. Et en termes d'expérience personnelle ? C'est différent. Après, on sait où on va. Enfin, moi, je sais où je vais. Ce n'est pas la même chose. Il y a un gros équipage sur le groupe AMA. On les dit. Non, mais l'expérience. C'est la piste aux étoiles, quoi. Il y a des galons, quoi. C'est un peu les maréchaux soviétiques. Non, pas de soviétiques. Pas de soviétiques là-dedans. Ils ont beaucoup de décorations. C'est ça que je veux dire. Oui, c'est tout. Mais ils ne les portent pas. Il n'y a pas besoin. Je ne voulais pas être désagréable. Il y a du boulange, quoi. Oui, oui. Et on se sent très bien. Ça fonctionne très bien. Donc, voilà. La certitude qu'on peut y arriver. C'est presque Franck qui est le moins capé. Oui, mais il n'avait jamais fait de tour du monde. Franck, c'est ce pourquoi il s'est entouré de gens qui savaient vers quoi ils allaient. En tout cas, ça aide à se projeter, quoi. A définir le passage. Pas en avoir peur. Pas craindre, ça. Alors, tu vas aller dans l'autre écurie qui prépare. Juste après. Voilà. Même chose, comment se fait le transfert ? Très simplement, par un appel de Pascal Bidégory à l'époque. Qui cherche lui aussi des compétences de gens qui ont l'expérience de tour. Oui, voilà. Dans la fraîcheur de... Voilà, j'en sors. Ils savaient quel rôle j'avais pu avoir au sein de l'équipe. Et donc, du coup, ils cherchent un peu... Voilà, quelqu'un sur lequel... Sur lequel s'appuyer pour construire la même chose, quoi. Le plus vite possible. Dans l'urgence... D'un départ raté, c'est quand on était parti... Exactement. Ils n'étaient pas partis eux-mêmes. Ils n'avaient pas osé prendre cette fenêtre, sans doute, quoi. En disant, il y en aura d'autres. Nous, on savait qu'on était dans l'urgence, qu'il n'y en avait qu'une à prendre, c'était celle-là. Et autrement, il n'y avait plus de programme. Enfin, après, c'était la route du Rhin, mais il n'y avait plus de Jules Verne, quoi. Donc, ils ne sont pas précipités là. C'était leur premier stand-by. Ah, ils avaient plus de temps. Ils avaient plus de temps. Donc, on parle l'année d'après. Et puis, voilà, on casse la dérive. Donc, nous, on casse dans la dérive de l'Atlantique Sud. Retour, etc. Changement de skipper. Changement de skipper, parce que Loïc Perron qui remplace Pascal. Ça t'a fait quoi d'avoir Loïc débarqué ? C'est une histoire croisée. Oui. On se voit souvent. On se croise souvent. On était ensemble sur des bateaux, mais autrement, on se croise souvent. Non, non, c'est marrant. Oui, ça fait partie, je ne sais pas, voilà. Les Arlésiennes, on se retrouve. On ne sait pas, on se retrouve. On ne sait pas, on se retrouve. Bon, du coup, le Loïc arrive, quoi. Enfin, le Loïc arrive et l'équipage est prêt. Il n'y a plus qu'à partir. Il s'avère qu'effectivement, on est parti l'année d'après. Voilà, stand-by l'année d'après. Ça a fait le jeu avec une météo pas géniale, mais ça a fait l'affaire quand même. On aurait pu mettre beaucoup moins de temps, évidemment. C'est toujours une histoire météorologique. Et de glace aussi, on s'est refait bloqué par un énorme pack de glace dont on connaissait la position dans le Pacifique. Il nous a obligés à nous décaler en latitude énormément, nous mettre dans l'anticyclone. Ça nous a fait perdre énormément de temps. Mais le pack de glace, c'était magnifique. Ce qu'on avait arrivé en bordure, c'était incroyable. Vous l'avez vu ? Oui, il était filmé d'ailleurs. Il était filmé quelques images, photos et autres. En termes de toi, depuis qu'on enregistre, tu parles beaucoup des sensations, du plaisir, du toucher de barre. Sur ce bateau-là, qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd, c'est le même ? Non, ce n'est pas le même. Ce n'est pas tout à fait le même. Il est équilibré, il y a un peu plus de tour de barre. Il a un poil moins direct que l'autre. Il est un peu plus lourd, il y a plus d'inertie, un peu plus de longueur, qui le rend moins volage, moins réactif. C'est un excellent canote, un bateau avec lequel il est possible largement de faire des chronos comparables, même mieux que celui qui a fait Groupama 3, entre les mains de Francis, avec Hidek. Évidemment, bien sûr. C'est un super bateau. Le bateau sur lequel j'ai le plus pris mon pied à la barre, en dehors des Orma, c'est vraiment Groupama 3. Oui, il n'y a pas photo. Et en termes d'expérience, sur ce gros bateau avec un nouvel équipage, tu arrives aussi à t'en nourrir ? C'est le même plaisir de la même aventure ? Non, ce n'est pas la même chose, évidemment. Ça change du fait de l'équipage qui est très agréable. À l'inverse, ce n'est pas un équipage de genre très expérimentation. Et toi, du coup, il y a un vrai décalage avec toi qui l'est beaucoup plus ? Peu importe. Mais ce n'est pas du tout la même manière d'être à bord. Il y a beaucoup plus de monde. On était imbriqué les uns dans les autres avec Groupama. Franck n'était pas hors quart. Il avait un quart, Franck Cammas. La Loïc était hors quart avec le navigateur. Le groupe est plus grand, donc les relations sont moins intimistes. En dehors du fait que... Moi, j'avais dans la tronche 45 jours, parce qu'on savait qu'avec le 3, c'est vraiment un truc qui était abordable. Il me dit pourquoi pas dans l'élan, le retenter. Maintenant, c'est proposé. C'est maintenant, il y a le train qui passe, il faut le prendre. Je n'ai pas réfléchi plus loin que ça, j'y suis retourné. Après, ça a été... Comme ça s'est enchaîné avec 4 ans de campagne de Jules Verne, ça s'est inscrit dans la continuité. C'est pas la même histoire. C'est très relié, oui. Absolument. Alors après, tu vas enchaîner sur d'autres expériences. J'ai fait ma petite fiche là. Et notamment, on va te retrouver, certainement pas complète, mais notamment, tu vas faire de l'AC45. Alors, c'est complètement autre chose. Voilà, un tout petit coup. Non, surtout, ce que j'ai fait, c'est que j'ai navigué avec Lionel sur Prince de Bretagne aussi, après. Ça, ça a été intéressant, enfin très intéressant. Naviguer avec Lionel, on s'entend particulièrement bien. Donc, c'était vraiment sympa sur l'eau, vraiment bien. Et il a fait, il a eu l'occasion de se mettre sur le toit, sur une tentative de record. Donc, il y a eu une petite expé. Pour aller le chercher ? Voilà, 4 pour aller le chercher. C'était, voilà, des petites aventures, mais qui font partie de la vie maritime, de toute façon. Il s'agit de récupérer un bateau à mon homme, de ramener, de reconstruire, etc. En partir. Donc, c'était riche de plein de choses aussi, ça. Après, un coup d'AC45, parce qu'évidemment, le circuit émergent là est assez fascinant. C'est de la régate, c'est des engins qui ont un petit degré d'évolution par rapport à ce qu'on utilisait jusqu'avant. Donc, oui, ça m'a intéressé. Je suis allé... Je suis allé... China Team, hein ? China Team, oui. Un coup, en fait, avec Phil Robertson, qui était en formation à ce moment-là. Qui était un petit jeune et qui est devenu un brocador. Et qui, voilà. Et donc, du coup, ma mission, c'était de passer du temps avec lui. À l'époque, en Chine, on avait passé 5 semaines. Ouais, ça quasiment. Avec des M2, des bateaux lacustres de 3 équipiers. Et en faisant du match, on n'a pas arrêté de naviguer, de naviguer, de naviguer, lui donner la réplique, en fait. J'ai fait le premier grand prix à Naples. Qui était dans la baston, à la barre. Et puis après, c'est lui qui a pris la suite. Et moi, je faisais en même temps du D35 aussi. Alors, on va... On va y venir. Juste une petite question sur cette partie-là, sur la coupe. Qui, depuis, est devenue une épreuve de multicocque depuis 2010. Ça t'a jamais atterri, cette partie-là ? Si, mais après, on ne peut pas... Voilà, c'est un peu des grands écarts à faire. Ouais. Et puis, voilà, si, bien sûr. Non, mais si, quand la coupe est passée en multi, les bases de l'engin m'ont absolument fasciné. Mais, d'abord, il n'y avait pas de projet français, particulièrement, voilà. Ce n'est pas des choses... Il y a eu des tentatives, mais... Des tentatives, mais ça a toujours été compliqué de monter une coupe en France. J'espère que ça va y arriver un jour, dans la continuité, dans la durée. Parce que ce n'est pas des choses qui s'improvisent en 6, 7 mois, 8 mois, 2 ans, quoi, non plus. Après, voilà, on ne peut pas courir tous les lèvres en même temps. Non. Donc, bon, il y a des tas de choses qui ne m'auraient plus de faire, que je n'ai pas eu le temps de faire. Il faudra revenir dans une autre vie. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu du lac. Parce que beaucoup de coureurs multicoc, et en particulier des coureurs olympiques, ont passé beaucoup de temps sur le lac. Parce qu'à partir de la fin des années 2000, enfin, il y a toujours eu beaucoup de rigueur sur le lac, mais à partir de la fin des années 2000, je crois que c'est 2009, 2008, il y a les D-35 qui se mettent en place. Un peu plus tôt, mais oui, ça a été le moment où ça avait vraiment explosé jusqu'à 12 bateaux. Exactement. Donc ça, c'est des catas très légers, pour lesquels votre savoir-faire est vraiment... Pour le lac, en plus. Voilà, et puis vous, vous, quand je dis vous, c'est vous, les Français issus de ce moule olympique-là. Vous êtes vraiment particulièrement recherchés. Et puis après un moment, les équipes Orma vont arriver pour en faire un bateau d'entraînement et affiner les équipages, etc. Toi, tu vas passer beaucoup de temps là-bas. Ah oui, oui, absolument. J'ai commencé en 2009 la première fois. Et puis ensuite, donc pendant les années, fin Groupe Amma, même Banque Pop, tout ça, c'était les saisons d'été, donc c'est complètement compatible avec le problème de Jules Verne. Et oui, oui, effectivement, sur un bateau qui s'appelle Zen, Zen 2, et qui existe toujours d'ailleurs, et avec qui je navigue plus, avec lequel je navigue plus depuis l'année dernière. Parce que 13 ou 14, une dizaine d'années, je n'ai pas fait toutes les saisons, mais voilà, ça fait en gros, ça fait ça, oui, tout à fait. Ouais, super, c'était vachement sympa, parce qu'il y avait quand même pas mal, on était effectivement Alain Gauthier, Loïc Perron, Pascal Bidégory, Mijdej, enfin, il y a eu les uns, les autres, passer sur le bateau avec des équipages. L'occasion aussi de refaire de la rigate pure, après ces années d'océanique un peu, quoi, et de retrouver le contact précis avec les engins identiques, ou très proches les uns des autres, en tout cas, et avec des coordinations nécessaires dans l'instant. Donc, à l'occasion d'en naviguer avec des gens avec qui j'avais navigué sur d'autres supports, même Francito en Tornado, et voilà, tout ça. Cette voile-là, sur le lac, c'est une voile aussi particulière, parce que c'est que des propriétaires, qui ne sont pas des professionnels de la voile, qui barrent souvent. Comment, toi, tu te débrouilles dans ce monde-là, où il y a un type qui paye tout à bord, et qui peut être compétent ou pas ? Comment tu gères ce monde-là en particulier ? Toi qui viens du monde des écuries de course, et toi ? C'est très simple. Au début, le D35, quand il a commencé à exister, il y a pas mal de marins français, Perron, Loïc Perron, Alain Gauthier, et d'autres qui s'illustraient sur le circuit. Le Boldor, c'est une course, cette course mythique, annuelle, qui est l'aller-retour sur le lac. C'est une course qui existait dans mon esprit depuis longtemps, évidemment, il n'y a pas d'occasion d'y participer, et n'étant pas du circuit, mais avec ce petit pontage-là, fait entre les marins de Lorma et le début du D35, effectivement, ça trottait dans un coin de l'oreille, et puis dans un coin de la tête, et il y a eu l'occasion, une fois, pour moi, de naviguer sur un bateau qui s'appelait Smart Home, dont le propriétaire était Christian Michel, un monsieur qui finançait un D35 pour la première saison, mais qui n'avait pas de compétences particulières, donc il a cherché à s'entourer. Et là, je suis allé avec Franck Sito, Julien Cressan, un ou deux marins suisses aussi, des locaux, qui naviguaient sur des supports multicocs du lac, et on a fait une saison amusante, on a fait second du bol d'or, et surtout, ça m'a beaucoup excité. Karine Fauconnier naviguait aussi sur Lady Cat, financée par Donna Bertarelli, etc. Donc, il y avait aussi la famille Bertarelli au complet, avec Alin Guy, un bateau vainqueur de la coupe, etc. Donc, un certain prestige et des réelles compétences, avec un bateau complexe à utiliser, précis, surpuissant, léger, etc. Donc, ça a été passionnant tout de suite. Et puis, Franck Hamas naviguait, lui, sur un bateau qui s'appelle Zentou, dont le propriétaire est Guy de Picciotto. Et il n'a plus eu le temps de gérer ce programme-là, donc il m'a proposé à Guy de Picciotto, qui a accepté de me prendre à son bord en tant que barreur, parce que Guy de Picciotto ne barre pas, lui, son bateau. Et donc, j'ai enchaîné de nombreuses saisons sur ce bateau, sur ce D35, avec tout un équipage franco-suisse. Et alors, du coup, justement, quel est le rôle des propriétaires ? Il y en a, il y a certains qui barrent, d'autres qui tactiquent, d'autres qui sont de simples passagers. Comment ça se gère, justement, cette relation-là ? Sur le bateau, on est six, et c'est un bateau qui demande une action technique et compétente de la part de chacun. Donc, après, selon l'historique, ce qu'ont envie de faire chacun des propriétaires, certains barrent, d'autres pas. En l'occurrence, Guy de Picciotto, le bateau sur lequel je naviguais, le Dzentu, il ne barrait pas. Il était au Chahout-Grand-Voile, à côté de moi, qui était barreur. Et il s'agit de coordonner l'activité de six personnes à bord, en tenant toujours compte du fait que l'objectif est d'être performant, mais que ça reste, et c'est d'abord, un loisir pour... Il n'y a pas de marque. Tous les noms de bateaux que tu cites, ce ne sont pas des marques. Quelquefois, il y a des marques. Il y en a, il y a des partenaires, bien sûr. Ça peut être les leurs, mais il n'y a pas un enjeu de retombée très fort comme il y a sur les circuits françaises. Voilà, exactement. Mais par contre, ça reste un enjeu sportif réel. Il y a une rivalité exacerbée entre tous les membres participants au circuit, dans ce bassin lacustre. Donc, il y a les moyens pour pouvoir s'entraîner, maintenir un bateau en parfait état. Il y a des préparateurs. Il peut y avoir des coachs. On n'en avait pas, nous. Il peut y avoir des coachs. Sur certains bateaux, il y a des coachs. Et tout le temps disponible pour pouvoir améliorer son rendement d'une saison à l'autre. Et ce qui n'a pas manqué d'être le cas, parce qu'en 10, 12 ans de D35, le niveau est devenu extrêmement élevé. Bien serré. Et puis, du coup, ces propriétaires, c'est venir des gens comme toi. Et puis, il y a un niveau sur le lac aussi qui n'est pas négligeable, évidemment. Les Suisses sont quand même assez forts. Parfaitement. On l'a vu à plusieurs reprises. On le voit tout le temps, oui. Et en termes de sensation, une navigation, c'est quoi la navigation justement sur le lac ? Toi qui as fait à la fois du large et de la voile olympique plutôt dans des conditions océaniques, c'est quoi cette voile-là ? C'est un lac très particulier. C'est un lac inséré entre deux chaînes de montagne. Il y a le Jura d'un côté et les Alpes de l'autre. Donc, c'est un grand couloir avec des tas de phénomènes aérologiques dus aux effets de pente, à la chaleur, aux descentes d'air froid, à la formation orageuse au printemps. Et souvent aussi, beaucoup de petits temps. Voilà, des zones masquées. Donc, ça demande une adaptabilité permanente. C'est-à-dire que le bateau, une manière de régler le bateau est peut-être valable pendant 300, 400, 500 mètres, un demi-mille. Et juste après, ça change un tout petit peu parce que le mateladère n'est pas homogène, qu'il y a plus de... Voilà, on a des tyrandaires de 20 mètres, quand même, 21 mètres de tyrandaires. Donc, ce mateladère, perturbé par tous les effets thermiques, d'aérologie autour, là, fait qu'il n'est pas très homogène. Il y a quelques vents dominants. Donc, quand il y a une dépression qui passe, il peut y avoir des effets du vent de sud-ouest qui génèrent du vent, mais perturbé par tout le relief qui traverse. Donc, c'est des rafales. Ça peut être des formations. Il peut y avoir des grains renforcés. Et puis, il y a la bise, la fameuse bise, le vent de nord-est, là, qui, lui, est très fort et qui peut être souvent trop fort, d'ailleurs, pour que ces bateaux-là s'illustrent. Ce sont des bateaux très, très toilés. Très toilés. Très toilés. Donc, il ne peut pas y avoir... Voilà, on ne peut pas naviguer quand il y a... Enfin, ça nous arrive sur les grandes courses comme le Boldor. On a eu l'occasion de se retrouver dans des situations... C'est un tour du lac, pour faire un aller-retour. Ça fait 66 000 en tout. Les retours, 66 000 en route directe. Et ça peut prendre une plan, mais ça peut être très rapide aussi. Et il y a beaucoup de... Quel est le rôle de la prévision météo sur ces plans d'eau-là ? Elle est précise ? Elle est très travaillée ? Ou c'est d'abord l'adaptabilité qui compte ? Oui, toujours. La météo, c'est toujours ça. On prend une prévision. Et puis, voilà, plus on est près des côtes, plus c'est complexe d'être certain de la prévision météo. Donc, c'est prendre la prévie et puis vérifier en permanence avec l'observation, la confronter à la prévision et voir si c'est vrai ou pas. Et c'est sur le lac, la prévie est fiable ou il y a... Oui, dans certains secteurs, elle est très fiable. Elle peut être très fiable. Elle est vachement... Elle est très disséquée, parce que ça fait partie quand même... Il y a une activité lacustre qui fait qu'il faut connaître la météo du lac. Donc, elle est observée beaucoup. Il y a beaucoup d'infos. Et effectivement, on finit par lisser avec l'expérience sur le... Lisser les informations. Et puis, toujours les confronter au réel. Donc, c'est très fin, complexe à appréhender. Et on est toujours sur des oeufs. On n'est jamais sûr de rien. Mais ça fait partie... C'est la régate, c'est ça. Après, c'est la régate exacerbée. Après, on peut retrouver les mêmes conditions de navigation quand on navigue en Méditerranée. Dans la partie alpine de la Méditerranée, on se retrouve aussi dans des ambiances quasiment lacustres, avec du vent, pas de vent, le vent qui est masqué, les effets de pente aussi. À voile olympique, même, on a eu des championnats. Il y a des championnats, y compris des championnats du monde, sur des lacs. Oui, tout à fait. Il y a eu des grands duos, notamment dans le Catanoran, qui sont arrivés du lac. J'oublie son nom à l'instant, mais il y avait une paire qui avait beaucoup navigué qui venait d'un lac des Alpes. J'ai tout oublié. Bien. Voilà. Des tornadistes qui étaient... Des tornadistes ? Il me semble, oui. Mais je le remettrai en annexe. Il y a Xavier Roville. Voilà, c'est ça, c'est ça. Xavier Roville, par exemple. Xavier Roville, qui est d'Annecy. Exactement. C'est ça. Oui, oui, tout à fait. Merci. Voilà. Bien. Je me dis, il y a bien qu'il y avait un petit truc. Oui, ben, la peupette pour partout. Fred, on va rouvrir une petite séquence médicale. On avait parlé de ton petit coup de boue quand tu étais sur R. Et là, on en parle parce que tu en as parlé publiquement, parce que je pense que c'est... Au final, c'est des belles histoires. Oui, ça peut l'être. Tu vas découvrir pendant cette période-là, au début des années 2010, qu'il y a un petit souci au Rhin, qui va te gêner pendant quelques années, et qui va bien se terminer, parce que tu vas être greffé. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment on fait coexister ce petit bug avec une vie qui continue à être celle d'un athlète de haut niveau ? C'est toujours le sujet. Quand on a un petit pépin physique, quel que soit le rôle dans la vie, on a envie que ça continue. Donc, essayer de trouver les solutions, s'accrocher aux solutions. Là, il se trouve que c'est au retour du tour du monde avec Banque Populaire, qu'un copain médecin, à l'occasion d'un repas, me fait la réflexion en me disant « Tiens, je trouve que tu récupères moins bien de ton tour. Ça fait un moment que tu es arrivé. Tu n'as pas une super bonne mine. Tu as l'air d'être fatigué. » Donc, ce serait pas mal de faire une petite batterie d'examen sanguin. Et puis là, il s'avère qu'effectivement, la fonction rénale devient faible. J'ai souffert d'une polykystose rénale. C'est un petit truc génétique dont ma mère a souffert aussi, dans le même temps d'ailleurs. C'est marrant avec le décalage de quelques années, mais on a été greffés quasiment en même temps. Ah oui, d'accord. Et puis, voilà. Donc, du coup, la fonction rénale déclinant, c'est la période pendant laquelle, tout en observant ça, j'ai navigué avec Lionel Le Monchois sur Prince de Bretagne, en travaillant à la préparation de ses épreuves, avec lui, en participant à quelques-unes ensemble, pour celles qui étaient en équipage. Et puis tout en surveillant ça. Puis un jour, il s'avère que là, ce n'est plus possible de continuer sans passer par la dialyse. C'est-à-dire, trois fois par semaine, être branché avec une dérivation sanguine pour que le sang passe dans un rein artificiel et qu'il soit nettoyé des substances que les reins ne lèvent plus. D'accord. Donc ça, ce n'est pas compatible avec le pouvoir relâtre ? Oui, non, plus du tout. Et puis ça met dans un état de fatigue réel qui n'en parle pas tout à fait. Puis la contrainte d'emploi du temps fait que ce n'est plus possible de naviguer. Donc là, à ce moment-là, je naviguais sur le lac de Genève. Et au moment où j'ai dû être dialysé, j'ai annoncé au propriétaire du bateau et qui je naviguais, Guy de Picciotto en l'occurrence, que je ne pouvais plus naviguer. Parce que j'allais devoir être trois fois par semaine en dialyse. Qu'en France, malheureusement, ils venaient d'arrêter les dialyses de soirée. C'est-à-dire que les dialyses devaient commencer à 16h dans l'après-midi, ce qui rend quasiment impossible de travailler, tout simplement, d'avoir une activité. Donc en tant que travailleur indépendant, faisant de la voile, je n'avais aucun relais financier possible, si ce n'est de mettre en situation de handicap et de toucher la location handicapée. Et c'est tout. Et de ne plus avoir le droit de facturer. C'est ce qui m'a été exprimé. Donc c'était une impasse vraiment réelle. Nos enfants étaient en pleine perte d'études, etc. Enfin bon, c'était... Et donc quand j'ai annoncé ça à Guy de Picciotto, il a réagi de manière exceptionnelle, à savoir en me disant, mais Fred, moi, je veux naviguer avec toi. Des dialyses, il y en a le soir en Suisse. Donc tu viens naviguer. Et le fait de naviguer te permettra de gagner ta vie et de continuer à naviguer et de vivre, tout simplement. Et donc je faisais une dialyse le vendredi soir. Généralement, je faisais une dialyse le mercredi soir ici en Bretagne, enfin mercredi après-midi. Et on naviguait le jeudi, le vendredi aussi, premier entraînement au Grand Prix. Et le soir, j'allais faire une dialyse dans le centre de Genève pour être sur pied le lendemain matin, samedi, dimanche. Je rentrais le dimanche soir et j'ai retourné le lundi ici en Bretagne. C'était minuté, quoi ? Bah, minuté, oui. Après, ça devient un rayon. Ça a duré deux ans et demi. Non, il ne fallait pas rater l'avion. Après, bon, il y a toujours moyen de s'acheminer. Et puis si j'étais resté sur place, j'en aurais fait une autre sur place. Mais ça m'a permis, oui, cette organisation m'a permis de continuer à vivre excité par la compétition, par la préparation de belles saisons sur le lac, sur un super bateau avec un super équipage. Et puis de gagner ma croûte en même temps. Et puis de ne pas penser de manière obsessionnelle la période que j'étais en train de traverser sans en connaître les chances. Parce que quand on est sur liste d'attente d'organes, on ne sait pas quand on sera délivré, quand le don aura lieu. Tu sais que tu dois être greffé ? Je dois être greffé. Il faut que tu aies un greffon compatible, quoi, en gros. Compatible. Je ne suis pas un spécialiste. Voilà, mais c'est ça, biologiquement. Et alors du coup, comment ça se passe ? Parce qu'en général, ils te disent, bah, vous devez... Ton médecin qui dit, bah, je suis allé faire du bateau en Suisse. Qu'est-ce qu'il disait ? Ah bah, rien. Parce que t'as un temps pour revenir te faire greffer si le coup de fil sonne ? Oui, il y a un petit délai. Et de toute façon, après, tout était possible. Enfin, voilà, on n'est pas sur une île isolée au milieu de l'Atlantique. Donc, voilà, tout était... En timing, c'était possible. Et il se trouve que quand j'ai été prévenu, j'étais en fin de dialyse à Vannes. Voilà, à une demi-heure du débranchement. Voilà, message qui est arrivé au centre de dialyse en disant, bah, voilà, demain, rendez-vous et pour la greffe le surlendemain. D'accord. Voilà. Et t'as attendu combien de temps comme ça ? En dialyse, deux ans et demi. Ça a été long. Ouais, ça a été long. Je sais pas pour quelle raison exactement, mais voilà, ça a été long parce que... Je sais pas, je sais pas. Voilà, le temps de trouver une compatibilité biologique en termes, voilà, biologique et d'âge avec, pour moi, ce que j'affirmais, en tout cas, une exigence perso qui consistait à... à dire que moi, je voulais reprendre une vie pleinement active physiquement, quoi. Donc, voilà, c'est ce que je souhaitais. Donc, j'acceptais d'attendre, j'acceptais de... voilà, de me donner les moyens d'y arriver. D'accord. Et une fois que t'es greffé, t'as pu reprendre une vie sportive ? Oui, absolument. Comme tout le monde ? Bon, il y a une phase de réadaptation et d'observation, voir si la compatibilité est réelle, enfin, comme si la greffe prend bien, comme on dit. Et puis, ce qui a été le cas, etc. Donc, j'ai pu enchaîner, oui, qu'on reprend une activité pleine et entière, oui, tout à fait. D'accord. En oubliant. En oubliant. Ah oui, en oubliant. Ah oui, oui. Ce qui rappelle, au quotidien, il faut quand même prendre un traitement anti-rejet parce qu'il ne faut pas que nos défenses immunitaires rejettent ce corps semi-étranger. Mais quelque chose que j'ai découvert aussi, c'est qu'on se pose quand même la question de savoir comment on va accepter psychologiquement, au-delà du physique, psychologiquement, cet organe qui n'est pas le nôtre. Et en fait, c'est un cadeau, effectivement. C'est qu'il y a un transfert de propriété qui s'effectue. Comme un cadeau, on arrive à une période de Noël, mais c'est ça. C'est-à-dire que le moment où j'ai été greffé, c'était le mien et j'ai reçu ça comme un cadeau, vraiment. Il y a eu un transfert de propriété. C'est devenu le mien. D'accord. Et donc, c'est quelque chose qui ne pose pas de difficultés. L'obligation quotidienne, c'est de prendre un petit médoc anti-rejet qui fait que nos défenses immunitaires n'attaquent pas ce corps étranger, entre guillemets. C'est pour ça que je voulais en parler un petit peu parce que c'est une belle histoire. Oui. Et ça montre qu'on peut, avec un propriétaire aussi qui joue le jeu, super, on peut continuer à naviguer et à régater, même avec des difficultés. À courir, à bien manger et à bien vivre. Entre autres, en plus de faire du bateau. Du coup, est-ce que c'est cette, pour reparler des négations sur la lac, tu vas t'occuper de, je ne sais pas si c'est le titre, tu vas t'accompagner le projet du successeur du D35, qui est le TF35. Raconte-nous un petit peu comment, justement, ça c'est aussi un truc assez fascinant, on la voit le propriétaire, c'est qu'ils se mettent tous d'accord et ils disent une fois un nouveau bateau et on va faire un super bateau qui vole tout le temps ou avec très peu de vent. Exactement. Comment tu te retrouves là-dedans ? À travers la volonté de Paris, de Guy de Picciotto, le propriétaire de Zentou, qui était impliqué, qui était très impliqué dans le fait de vouloir et de lancer des études de faisabilité, de construction, d'études et de réalisation d'un bateau remplaçant le D35. Donc ça reste un M1, c'est une classe du lacustre, donc c'est un bateau de 35 pieds de coq avec 21 mètres de tir en d'air et avec la volonté à ce moment-là qui était de faire un bateau à foil, un full foiler, donc un bateau qui, dans le cahier des charges, consistait à pouvoir décoller le plus tôt possible dans les vents faibles et tout en naviguant dans du vent fort si possible avec un état de mer qui peut être dur sur le lac mais qui peut être dur sur le lac et de continuer à être prétendant à la victoire du voile d'or. Donc c'est un peu le grand écart dans le cahier des charges, ce qui fait qu'effectivement le bateau s'avère être un super bateau pour foiler à partir de 6 nœuds de vent, le bateau vole et c'est un super bateau de sensations exceptionnelles. On voit la mer pour le coup, comme un lac. Comme un lac, voilà. Et le bateau qui vole au tout de salle. Oui, absolument. Et donc voilà. Donc il y a eu 8 bateaux construits, 8 bateaux qui naviguent actuellement. Donc toi, tu coordonnais le projet ? Non, ce n'est pas de coordination parce qu'il a été construit en partie chez Multiplace, chez Lorima. C'est un bateau breton en fait. Les appendices chez All Composites. C'est ça. Et donc du coup, moi étant sur place, La partie électronique par... La partie électronique par Pixel, donc c'est un logiciel d'assistance. C'est vraiment de... Voilà. Et développé par Pixel. Et donc du coup, étant breton, je me suis chargé de la surveillance, de la régularité, voilà. de la construction des éléments, de la mise en conteneur et de l'expédition des bateaux au fur et à mesure qu'ils ont été construits pour chacun des propriétaires. Et tu as fait deux saisons dessus ? Une saison ? Deux saisons. Deux saisons. Deux saisons. qui ont été faits. Et la première saison a servi beaucoup de ça d'ailleurs, pour paramétrer, reparamétrer le logiciel d'assistance de vol. Savoir que les bateaux, il y a quatre foils, c'est-à-dire quatre plans porteurs sur chacun par un vis, dérive et safran, voilà. Avec des volets. Avec des volets, des flaps arrière comme sur une aile d'avion. Et dont la régulation, le mouvement est assisté par une intelligence artificielle, en gros quoi. D'accord. Donc c'est le fameux asservissement qui est interdit chez les ultimes. Voilà. Mais qui est autorisé sur les TF1. Avec, sur le pont, la consigne, on peut maîtriser deux consignes, qui est la consigne d'altitude, de 10 cm en 10 cm. Donc l'altitude, pardon, et le pitch, c'est-à-dire l'équilibre longitilinal. D'accord. Et ça, c'est le barreur qui règle ça ? Ça peut être le barreur, ça peut être un autre en l'occurrence. Moi, je l'avais à la barre, oui. D'accord. Oui, effectivement. Ok. Et du coup, depuis cette période-là, t'as une vie de consultant ? Il y a toujours quelque chose qui m'a passionné au-delà du fait de naviguer avec les bateaux, c'est les objets eux-mêmes à travers l'archi navale. Les années 80 ayant été une grande période de découvertes et d'essais dans tous les styles de monocoques, multicoques possibles avec des praos, des trimarons, des catamarans plus ou moins grands, des formes de flotteurs, de tout quoi. Tout a été cherché. Donc, c'était un aspect passionnant aussi à observer. C'est une manière d'appréhender les solutions pour aller le plus vite possible en mer, pour traverser les océans en l'occurrence. Donc, l'archive m'a toujours passionné et donc le mode constructif avec, évidemment, en parallèle, les matériaux, l'arrivée des matériaux au fur et à mesure, de tout ce qui a permis de mettre en évidence, de développer les qualités de certaines formes architecturales qui n'étaient pas possibles de faire en bois et en acier. Donc, c'est comme ça que je me retrouve déjà à travers mes projets à suivre de près l'évolution du bateau, leur construction et les évolutions. Et puis, un jour, justement, le suivi de construction d'un Multi 50 qui est pour Ciela Village à l'époque et qui est un bateau qui est devenu Letton. Donc, un Ocean 50. Donc, j'en ai fait le suivi de construction de A à Z. Et puis, ça a participé au fait aussi que j'ai pu être impliqué dans le suivi de la construction du TF 35 aussi. Et d'autres projets à venir. On verra bien. J'espère toujours. C'est une partie qui m'a toujours passionné, l'archi. Au-delà de la compétition, l'archi du bateau m'a toujours passionné. Et on en a parlé juste un petit peu avant. C'est pour ça que je vais le mentionner. Et tu étais capable de faire le Grand TK parce que tu navigues aussi en voile classique. Donc, tu fais le TF 35 qui est l'un des bateaux les plus modernes du moment. Et tu fais aussi sur Mariquita qui est un... Depuis l'année dernière, oui. C'est ça. Alors là, pour le coup, on est dans le vieux grément. Ah, complètement. Juste avec beaucoup de respect. Mais un ultime. Mais un ultime. Un ultime du début du XXe siècle. Et c'est comment naviguer sur ce type de bateau ? Décrions un petit peu ce que c'est comme bateau et ce que c'est de naviguer dessus. Mariquita, c'est un bateau de 19 mètres de J début du XXe siècle, 1911, je crois. Exactement, si je ne me gourde pas. Et c'est un bateau bois structure-acier, un plan Fyfe de la génération des architectes, des frangins Fyfe, William Fyfe en l'occurrence. Et un bateau qui a été imaginé à l'époque comme étant la concentration de tout ce qui est possible de faire pour aller le plus vite possible sur l'eau en régate. dans la démarche, c'est les ultimes du moment. Alors évidemment, on en est loin, le bateau fait 80 tonnes, c'est un immense bateau avec un gréement orique complexe avec beaucoup de voile et des choix d'architecture qui font que le bateau se rapproche plus selon moi d'un bateau lacustre quasiment, parce qu'il ne faut pas trop de mer, même quasi pas trop, vraiment pas du tout, et une certaine limite de vent au-delà de laquelle après c'est complexe de naviguer, très très complexe, au point que le bateau ne peut pas faire de convoyage avec son gréement de récap, il prend des voiles suédoises, enfin une voile suédoise, etc. Oui, c'est des bateaux pas faits du tout pour le large, très peu de hauteur de frambord, à quelques degrés de gîte on se retrouve avec le passavent sous le vent dans l'eau, bateau dur à barrer, dur au sens physique de la chose, à équilibrer par le plan de voilure, à chercher à équilibrer, mais bateau sur lequel on est 22, on est 22 en équipage, donc il y a une coordination, une abnégation dans l'effort qui est vraiment réelle parce que le bateau est dans une version très très proche de l'origine, donc tout se fait sur palan quasiment, à l'exception près de la grand voile qui passe par un winch, mais qui est un winch à manivelle, avec un énorme palan derrière, avec une bombe immense qui fait plus d'une tonne, etc. C'est des bateaux qui sont très étonnants à utiliser et qui demandent une coordination complète du fait de l'énergie dont on a besoin, donc les 22 personnes sur une manœuvre travail. Et c'est des bateaux sur lesquels il y a quand même de la tactique, de la stratégie, Ah bien sûr, oui, complètement. Quand tu dis qu'il faudrait en palier, tu lui préviens un peu en avance. D'abord, il faut prévenir en avance et puis il faut être sûr du moment où on le fait. Parce qu'on n'en fait pas deux à suivre comme ça pour corriger les rangs du premier choix. Donc, non, non, c'est ça qui est passionnant. Non, mais c'est vachement impliquant. Très impliquant. Et puis après, c'est des bateaux de régate d'abord. Ils ont été faits pour ça. Il n'y a plus la flotte qui avait la densité de bateaux qu'il y a eu à l'époque évidemment en ce moment, mais on ne sait jamais. Ça peut se reconstituer petit à petit. Là, il y a un championnat cet été qui va donner lieu à des regroupements qui, j'espère, permettront à pas mal de bateaux de naviguer. L'année dernière, pendant le mois de juin, on a eu une régate en Écosse à Cows, à Fairlie, là où le chantier Fife construisait les bateaux. Et il y a eu des magnifiques régates, des belles empoignades au contact de bateaux et au contact de la côte aussi. Sachant qu'il y avait du vent, des grains, des ados, des refus, et qu'il n'était pas facile de savoir juger si on passait avec de la marge ou pas sur certains reliefs et en sachant que le temps de réaction, de manœuvre était trop long des fois pour réagir, qu'il fallait que ça passe en croisant les doigts. C'était intéressant, c'est très intéressant. C'est chaud. C'est chaud, oui. C'est chaud. Ce n'est pas très rapide, mais c'est chaud. C'est ça qui est étonnant. Il y a de plusieurs manières. On calme la d'analyse, mais on n'a l'endroit de pas. Oui, exactement. Super, merci, Fred. Merci beaucoup. Nous, on a fait du Tornado au plan 5 de 19 tonnes. C'est vraiment du bateau à voile. On a fait du bateau à voile. Merci beaucoup. C'est quoi ta prochaine mission ? C'est la petite transat avec... Avec Maserati et Giovanni Saldini, oui, absolument. Tornado du Roark au mois de janvier. Parfait. Voilà, encore un autre bateau, encore un autre support. Absolument. C'est une belle vie quand même. C'est pas mal jusque-là. Fred, merci beaucoup. Merci de nous avoir accordé tout ce temps pour balayer toute cette belle... Alors, tu n'aimes pas le mot carrière, mais on l'a dit, ça fait une carrière. À la fin, ça fait une carrière. Parcours, un parcours. Je préfère le parcours, une carrière. En tout cas, ça fait un beau parcours. Si vous nous avez suivi jusqu'ici, merci à vous également. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce podcast. Encore désolé pour les petites pauses, les rediffusions qu'on a faits, mais qui étaient quand même intéressantes sur ces derniers épisodes. L'activité chez Tip & Shift a été très, très intense au mois de novembre. Vous vous en doutez. On se retrouve. Je ne sais pas qui est le prochain invité. On est en train de discuter, on négocie. On se retrouve prochainement. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, en bien ou en mal. On essaie de répondre à tout le monde. N'hésitez pas non plus à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et sur les autres plateformes d'écoute. Et puis, bientôt. Salut Fred. Bientôt, merci. Sous-titrage ST' 501